Ben j'pense, peut-être qu'il peut taper, j'pense pas, mais... Mais bon, je le tape, les gars! Tiens, parce que là, on tente 2v2, mais c'est de full-table. Ben moi, j'prends pas cher, mais j'ai l'attirant, on va devoir back. Le truc, c'est que c'est qu'il arrive à faire jeter... Ah, mais... Je rembêche ça, c'est un petit combo! Poche des moches, CQ4, on se reprend pour une petite intro. Premièrement, je voulais vous dire vraiment un gros merci pour les retours que j'ai eu sur mon dernier rec. J'ai aucune idée pourquoi elle a autant buzzé, entre guillemets, ce record-là. Mais du coup, j'ai eu masse vue, masse sub qui sont arrivés d'un coup. Plus 100, genre, juste avec ces vidéos-là. Donc bref, merci beaucoup! Hashtag unrolled to 3K... Non, plus 4K, hein! Ou plein d'œil, plein d'œil! Bref, merci d'avoir eu autant de bons retours, et je sais pas trop pourquoi elle a marché, mais bon, moi je suis content. Bref, pour tous ceux qui ont regardé le record, vous avez vu, j'avais fait un sondage pour savoir ce que je voulais sur ma chaîne, en fait, si vous préférez voir du trapping montage, du PVP ou du pillage. Et majoritairement des gens veulent voir du trapping, comme je m'attendais, parce qu'avant, moi j'ai une grosse chaîne de trapping montage, je faisais que ça sur ma chaîne, c'est ça qui m'a permis à augmenter chez YouTube. Et puis donc, puisque vous voulez du trapping, ben voici du trapping. En plus, c'est pas n'importe quel, je vais trapper des modos dans ce record-là, en fait, un modo et un helper, et peut-être un autre monde du staff, faut que je regarde mes records, je suis pas sûr qu'il y a un troisième. Ensuite, pour les déroulants des vidéos, comme d'habitude, il y aura un petit 30 ans de serveur. Rémunéré, bien évidemment, comme à chaque fois. Bref, maintenant, parlons des concours. Pour tous ceux qui ont vu mon dernier record, j'ai une nouvelle technique pour faire des concours. Cette technique-là a super bien marché, parce que dans les commentaires, tous les gens qui regardaient pas la vidéo au complet, ils écrivaient de la merde dans les commentaires, du coup ils pouvaient pas participer. Donc ça faisait plus de chances pour les vrais subs de participer au concours, et ça m'a quand même surpris que genre 90% des gens qui ont participé, c'est vraiment des vrais subs qui ont tout regardé la vidéo. Donc, ben vu que cette technique-là en plus vous plaît, parce que la plupart des gens m'ont dit que vous avez mis cette technique-là, et ben c'est pas compliqué, je vais faire la même chose dans tous mes prochains records. Pour tous ceux qui ont pas vu le dernier record, en gros c'est pas compliqué. En plein milieu de la vidéo, il y aura une image qui va apparaître avec un son. Ça serait écrit juste en dessous les critères pour participer au concours. Donc par exemple, pour participer, il faudra liker, s'abonner, commenter, et dans votre commentaire, il faudra écrire un message spécial. Donc du coup, vous allez voir quand la photo va apparaître, avec le son, ben vous allez voir qu'est-ce qu'il faut écrire dans les commentaires pour participer. Là, vous allez me dire, ouais, mais participer à quoi? Ben c'est pas compliqué, je vous fais gagner quand même un gros concours, mais pour une seule, ben un gros truc, mais pour une seule personne. J'ai gagné 2 clés N, 5 clés Nether, 32 pochettes de Noël et 1 clé Noël. Du coup, tout ça pour une seule personne, donc pour participer, je répète, vous devrez voir avec l'image qui va se prendre en plein milieu de la vidéo. Bref, si vous comprenez pas trop, allez voir l'intro de mon dernier corde. Moi, je vous rends pas plus de temps, je vous laisse la clave avec la petite présentation. C'était KitKat, j'espère que vous appréciez ça. Likez, abonnez-vous comme d'habitude. Ciao, ciao les jeunes. Re les mecs, on se retrouve sur Koat. Koat, c'est un serveur faction vraiment fou. J'ai toujours de passer une heure sur du corde avec Nishibaka, c'est le fondateur du serveur. Il m'a tout présenté, mais vraiment, c'est un serveur vanillant en fait, un 1.8 et plus. Il y a des extrêmement de nouveautés, beaucoup de nouveautés à moitié graphique. Comme par exemple, juste ça. Ça existe pas dans ma carte normale, des trucs genre. Bref, je vais tout vous montrer ça. En 5 minutes, j'ai même pas le temps de tout vous présenter le serveur. Il y a un paquet de trucs que j'ai pas le temps de vous montrer. Du coup, vous devrez venir à l'ouverture si vous voulez tout voir. C'est même pas lui qui m'a demandé de dire ça. Je l'ai dit moi-même parce que le serveur est vraiment fou. Bref, je vous laisse, je vais vous présenter ça. Premièrement, l'ouverture. Le serveur ouvre le 26, c'est un mercredi à 15h30 FR. Du coup, si vous voulez venir, c'est cette date-là. Ensuite, Nishiba m'a demandé de vraiment préciser d'aller sur le Discord parce que c'est là qu'il y aura toutes les informations. Du coup, ils vont faire beaucoup de concours. Ils vont beaucoup préciser certaines choses, etc. Du coup, le Discord est dans la description. C'est vraiment facile à trouver. Ce serait qui, Coat et le Discord. Donc du coup, allez le join si vous comptez jouer sur le serveur. Bref, commençons avec un petit truc à moitié esthétique comme tous les autres trucs que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Quand on fait que les droits là-dessus, en fait, ça s'appelle Ninja Army. Comme vous voyez, il y a un paquet de monde qui spawne à côté de moi et c'est des clones de moi. Du coup, si je vais utiliser ça en PEP, les gens vont devoir me tuer parce que tout ce qui spawne dans ma main, regardez, tout spawne. Je prends n'importe quoi un spawneur, ça va être dans ma main, etc. C'est vraiment malade. Et quand quelqu'un va le taper, bien sûr, le clone va dis-spawne. C'est vraiment une technique genre comme dans... Je me connais pas trop bien, mais en gros, Naruto, je pense, en multiclonage, je sais pas quoi. Mais regardez, bon, l'Hushfly, ça fonctionne pas. Mais regardez comment c'est cool, les gars. C'est vraiment bien fait. Ensuite, il y a un paquet d'items vraiment étranges, comme par exemple ça. En fait, c'est une épée en bois. Elle est sharpness neuf, mais du coup, elle fait seulement 15.25 de dégâts. C'est parce que ce n'est pas en bois. Ensuite, il y a différents types d'arcs. Ils m'ont donné trois, mais je pense qu'il y en a une dizaine. Non, même plus. Regardez ça. Je tire là, il y aura une fucking météorite qui va tomber. C'est l'arc météore. Il y a l'arc de glace. Ça va donner lenteur aux gens qui sont proches. Il y a l'arc anti-gravitationnel. Regardez ça. Ça va créer un trou noir et ça va attirer les mobs. C'est du grand n'importe quoi. Mais il y aura ça sur les mobs. Tu vas PVP Warzone avec ces trucs-là. Ça va être du n'importe quoi, le PVP. Ensuite, il y a énormément de types de pommes. Je pense qu'il y en a des pommes en émeraudes, pommes en or, pommes en diam, c'est tout. Quand t'as beau fun, ça donne un paquet d'effets. Du coup, c'est comme des mini-pommes cheats, ces pommes-là. Il y a des bâtons de météore. Ça sert littéralement à envoyer des boules de feu. Après ça, des trucs un petit peu plus pour les farmer, c'est des blocs de farm. En gros, quand tu le poses, il y aura des trucs qui vont se pendre autour. Tu vas pouvoir planter des trucs. Là, ça va récolter et replanter automatiquement. Et quand t'ouvres le bloc de farm, ça va tout aller là-dedans. Ensuite, tu peux améliorer ton bloc de farm soit en payant avec l'argent de game, soit en payant avec des niveaux. Mais du coup, il va pouvoir s'agrandir de plus en plus. Ou sinon, les récoltes vont pousser deux fois plus vite, etc. Il y a aussi des encres à chunks. En gros, quand t'es déconnecté, on est d'accord, le chunk n'est pas chargé. Mais ces trucs-là, ça va faire charger le chunk. Donc de base, c'est une heure. Et si tu veux améliorer, tu payes. Ça rajoute 30 minutes à chaque fois que tu payes. Et du coup, là, par exemple, il est rendu à 2h. Donc même si je déconnecte, le chunk va être chargé pendant 2h. Du coup, je pose ça tout à côté de mon bloc de farm. Et puis, ça peut farmer pendant 2h même quand je suis déconnecté. Ensuite, il y a des conteneurs à liquide. C'est surtout cool pour l'XP, moi je trouve. En gros, tu fais clé droit là-dessus et ça peut contenir l'XP. Après ça, tu peux contenir tout type de liquide. Tu peux contenir de l'eau, etc. Ensuite, tu peux reprendre l'eau, tu peux reprendre ton XP. Et puis, ça te redonne les bottes d'XP. En fait, quand tu fais ça, tu te dis clé droit, c'est vraiment cool. Au lieu d'avoir des bottes d'XP et tout, comme sur tous les serveurs. Ensuite, un autre truc qui m'a expliqué. En gros, il voulait faire un serveur un petit peu plus ARP, puis un petit peu plus à la old school. Du coup, ici, c'est un warp shop. Il n'y a pas de search HDV sur le serveur, comme sur tous les serveurs. Ici, il y a littéralement... Tu vas créer ton propre shop, tout le monde va pouvoir acheter une parcelle. Tu crées ton propre shop, il y en a énormément. La zone est vraiment géante. Et puis après ça, tu bulles ton shop et puis c'est tout. En fait, les gens pourront venir acheter des trucs au lieu d'avoir un search HDV. Des trucs genre, regardez ça. Là, ma rendition, c'est vraiment petite parce que j'ai un PC de merde. Mais des gars, toute la map est faite comme ça. La map, elle est toute custom à 100%. C'est pas des biomes qu'on connaît sur MC normal. J'ai pas d'ombre dans la map, mais vraiment, toute la map, elle est super belle. Ensuite, on va passer par la zone investissement. En gros, ça, c'est une zone que quand tu rentres là-dedans, tu vas faire un search invest. Et plus tu vas passer du temps dans cette zone-là, plus ça va te donner de l'argent. Par exemple, si tu choisis une heure, tu vas devoir passer une heure dans cette zone-là. Et puis, si tu réussis à passer une heure et la barre d'opération juste là, ça va te donner un certain nombre d'argent. Du coup, c'est une zone littéralement pour AFK. Tu fais s'acheter une veste, t'achètes certains trucs. Après ça, tu veux arrêter l'investissement. Du coup, ça te rembourse une partie. Et puis, c'est tout en fait. Mais c'est vraiment cool. Ensuite, le truc le plus important du serveur. Pas plus important, mais plus un ajout vraiment cool. En gros, c'est littéralement un donjon. Je vais mettre en GM3 pour vous montrer tout ça. Mais regardez les galeries. Ça, c'est un fucking labyrinthe avec énormément de mobs. Les mobs, quand on les tue, ils respawnent après. C'est un paquet de mobs custom sur ce serveur. Et là, vous pensez que vous avez vu la moitié du labyrinthe ou même le trois quarts du labyrinthe. Mais regardez ça, comment ça s'avance en infini. C'est juste un géant labyrinthe qui a des parcelles en haut de tous les côtés. Et pour les gens qui réussissent à faire ça, déjà, il faut y aller entre factions pour réussir à trouver le labyrinthe. Kill tous les mobs qui ont énormément de vie, etc. Mais pour ceux qui réussissent à traverser tout le labyrinthe, vous pourrez gagner certains systèmes légendaires. Comme par exemple, cette épée-là que vous voyez dans mon ordre. Je ne peux pas vous la montrer, mais c'est l'épée géante que j'ai, par exemple. Bref, je suis désolé d'avoir pas plus de temps à apporter ce serveur-là, mais vraiment les mecs, il y a 8000 ajouts cool. Alors juste ça, je voulais vous montrer, en gros, il y a plein d'affaires cosmétiques et tout. Mais ça, c'est un piège à loup. Quand tu passes dessus, tu perds des dégâts. Ben ça, vous pouvez avoir des pièges avec ça dans votre base. Soit ici, il y a des feux de camp. Vous prenez de la chair pas cuite, vous faites les droits, ça cuit pendant un instant. Et ensuite, ça vous donne un côtelette de porc cuite. Il y a plein d'ajouts de même, juste graphiques, mais ça donne tellement... Ben, c'est pas le jeu graphique parce qu'on peut interagir avec, mais ça donne 8000 nouveautés. Dans la description, il y a le site, il y a le Discord, il y a toutes les informations si vous voulez venir sur le serveur, qui ouvre, je répète, mercredi à 15h30 fr. Et puis bref, moi je vous laisse avec la vidéo Nexion. Sticky Cat, vraiment, venez jouer sur le serveur, putain les mecs. Ciao, ciao les jeunes, je vous laisse avec la vidéo. Dépêche-toi, s'il te plaît, il va plus être en plein de bras. Mateo, j'y saute dessus hein, je suis sûr. Ouais ouais, saute lui, saute lui, saute lui. Ben, je suis sur Mateo, je suis sur Mateo. Vas-y, pars après. Mais je sais pas où qui va faire baisser son bot, hein. Allez, viens, taille site, on va venir. Ok, il a full under. Ouais, il est avec moi. Attends, je vais même pas prendre mon épée cheat, j'ai pas envie. Rélicite ta vie. Ah, il a bouffé pomme cheat, Mateo bouffé pomme cheat. Mais j'ai pas mon épée normal, j'ai pas envie de... Bon, je vais te serre Majera. Rélicite, mais... C'est bon, c'est bon, il a... C'est simple qu'on attend beaucoup de Rélicite. Par contre, laissez-moi pas 2v1, parce que sinon... Ouais, t'inquiète, t'inquiète, ben... Ben là, je me fais 2v1, fait que t'inquiète, t'inquiète. C'est bon, je suis là. Moi, j'ai pas mal, j'ai été spam cheat, fait que j'ai résistance, puis moins 20%. Ils me mettent rien. Ah, il a crash ? Non, c'est bon. Mais du coup, je dépense ma durade mon épée, puis j'ai pas... C'est chiant. J'aurais dû prendre ma deuxième épée, non, c'est... Et l'après dimanche, je foule mon repas. Il foule mon repas, ça va être long le fight, hein. J'me... C'est un crash, je vais s'envoiler. J'avoue, on fait un trop focus de ton homme. Ben, il va broc plus rapidement. Mais j'tens, j'en foule. Il n'y a plus ma vie, il n'y a plus ma vie, on voit, c'est... Ouais, ouais. Il faudra qu'il est rouge. Ok, il craft... Trap Mateo. Mateo. Ok, vas-y, il sort KitKat avec moi. Sors KitKat avec moi, il y a... J'm'occupe de lui, j'm'occupe de lui, j'm'occupe de lui. Oh ! Ok, il est mort. Ok, c'est bon, il est mort. Hop, on vient avec vous. On va le taper à 12. Colto à moi, au pire. J'suis pas où on pourra le farm à 4, j'pens en soi. Non, non, 3, c'est... On va pas mettre à 12. Non, 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 Barba, attends, Révision, on va se mettre dedans, sinon. Ben, j'pense, t'as dit qu'il peut le taper, j'pense pas, mais... Il mange le table, les gars ! Arnaq auto. Oui. Barnaq auto. Non, arnaque. Mon épée était à 86%, il est 66, quoi. Mais surtout, il sneak, il ne voit pas sa vie, en plus. On dit tout, il sneak, il ne voit pas non plus. Il sait pas, on est 4, t'as tapé, ah, c'est bon. J'ai tout vu ou pas ? Ouais, j'ai tout vu, euh, ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ouais, y'a plus d'autres contrées. En tout cas, faut que tu ailles fight le mec en haut. J'ai dit, je peux venir fight, mais il dit oui, bande de débiles. Non, j'ai dit, faut que tu viennes fight le mec en fait. Et vas-y, Will, vas-y. Il faut qu'il reprenne les potions. Pourquoi il me focus, lui ? Est-ce que t'as un sabre un peu dedans ? Non, j'ai mon épée, il m'a même pas vu que j'avais mon sabre. J'ai moins 30% ici, je m'en fous de... Malou, allez, viens. Moi, j'ai moins rare. J'accompagne mes vidéos où je trappe le staff de Nexion. Sérieux ? Ouais, c'était à ma prochaine vidéo. En plus, Irox, il doit modérer le chat, alors je le vois écrire dans le chat en même temps. C'est sérieux ? Ok, il y a Irox ici ? Oui, il est devant en fait. Il est devant, c'est celui qui fait passer. C'est bon, je suis contre lui, là. C'est qui, lui, son pseudo ? Je le connais, mais c'est qui ? Il était moto sur Andaria. J'ai fait back un Irox. Ok, parfait. Fait que tu reviennes dès que tu peux, parce que là, on est en 2v2, mais c'est de full staff. Ben moi, je prends pas cher, mais juste la dira, on va devoir back un moment. Le truc, c'est que si il arrive à faire péter... Oh, mais ! J'ai mon Bellisto après un petit combo. Si il va faire péter, il s'entraîtra, je sais pas s'il va faire péter ou... Ouais, ben reste en OP, c'est plus sécuritaire. C'est plus sécuritaire, ça. Les gars, Malou, il mange tout. Malou, il a mangé genre 10 bonbons. Ben moi, j'en mange Bellisto, lui a pris des combos. En tout cas, moi, je suis encore 87%, j'ai des bombons de Repa, mais j'ai pas trop envie de dépenser tous mes bonbons pour des full staff. Ben moi, j'ai double staff, moi. Enfin, moi, je pars sauter. Il y a Rox, il y a Rox, il y a Rox, c'est rien. Je m'en ai permis. On attend. Mais Frac, Rack, en fait, viennent vocal. Genre là, déjà, il est parti, 3-pa, je pense. Il est parti, Rack, il faudrait qu'ils reviennent après. Mais déjà, il faut tout le temps sous force, hein. Il faut être sous force 2. Rack, il faut le crash, hein. Rack, il faut mourir, je vais être heal, mais j'ai 4 heal sur le moment dans mon crash. J'teuf, j'ai 4 heal chez moi. Oh, le mec, il y a Rox, c'est panique. En fait, j'étais en anglais, hein. Et le mec, je l'ai débrouillé carrément. Il a TP Malo. Mais full CC, full CC. Oui, il a 24 force 2, comme ça, il va en break plus vite. Putain, il a Rox, il s'abac. Regarde, il faut que j'ai Malo, c'est lui qui a le moins dur. Ouais, mais il y a Bouffe, il m'en montrer pas. Depuis, t'es pas là, et on pouvait Mass Momondré par lui. Ouais, vous faites 10 Momondré par lui. C'est ça. Là, j'suis pas E3, donc... Mais là, mec, t'as pas... Fait que tu deviennes full style, limite, hein. T'es... Oh, il y a Broke. Non, il n'y a pas Broke, il n'y a pas Broke. Il n'y a pas Broke, il n'y a pas Broke. Il n'y a pas me cheat, voilà. Non, celui qui a Broke. Non, mais ça, on est dans les farm. Je vais sauter dans un restaurant. Ils sont dans un restaurant? Oui, c'est plus rentable que de se rester dehors. S'il vient, on perd littéralement quelqu'un. On peut les perdre les deux, c'est l'autre ami. Mais là, t'es dans le combo ou pas, les gars? C'est bon, il était Gobbé, c'est bon. Mais on ouvre, on ouvre, ça sert à rien, les gars. On ouvre, on ouvre. C'est ça, j'ai... Ah bah non, c'est bon, il a sauté. C'est bon, trop tard. 7. J'ai mangé un voliso, j'ai mangé un voliso. Ouais, 7. Non, 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 non. J'ai eu l'arc, j'ai eu l'arc, j'ai eu l'arc. Il avait double Broke, il avait double Broke. Ok. Moi j'ai eu Q, pantalon Iris. J'sais pas qu'est-ce qu'il foutait avec ça. Mais ouvrez pas les coffres. C'est le stuff de mon pote, c'est le qu'il faisait mon pote. Ok. J'arrive pour le kill, je le tue, je le tue, je le tue. C'est bon. J'ai pas force, j'ai pas force, j'ai pas force. Faut le cesser, faut le cesser, faut le cesser. Y'a pas un petit, y'a pas un petit. Arrêtez d'abé, arrêtez d'abé, arrêtez d'abé. Faites juste les droits. Faites juste les droits. Faites juste tous les droits. Non mais mec regarde, attends attends attends. Faites tous les droits. Non non Will, tu vois pas le droit. Il va Broke, il va Broke. Je sais pas rapidement. Non non Will, faut pas qu'il Broke Will. Ça marche pas. Faites juste les droits. Faites juste les droits. Faites juste les droits. Faites juste les droits. Non mais il me focus. J'ai 31. J'ai fait les droits. Ensuite, on se va. Ça va Malo ? Ah maintenant il va arrêter de taper non ? Non, je pense pas. Non, non, non. Allez, c'est bon, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Allez, ciao. Allez Malo, fais pas son moment. Il l'a, il était à 1, bâtard. Il m'a pas broké le bot quand même. J'sais pas hein. Il est mort. Il est mort. C'est 1, 1, 4, 3, 0. Et moi alors. J'ai eu ses bots. Attends ses bots avec un 8, Jira. Y'avait 8, 8, Jira. 8, pas 8 pour ça, 8. Viens en jouer. On lui donnait trop au coup, il serait mort. Mec. 2 plastrons, ils sont à 3 Dura de différence. Mais mec. GG. Moi j'ai les 6% juste en soi-dant. J'me pas. 3 GG. Mais je sais ce que j'ai fait. J'ai fait. Je sais ce que j'ai fait. Sous-titrage ST' 501